C'est bon, non ? Oui, mais il y a aussi. D'ailleurs, nous restons dans l'affaire de la presse. Non, non. Je veux juste savoir ce que je veux dire. Alors, cette amnestie fiscale de 40 milliards que j'ai fait dans la presse, je pense que c'était avant les élections, on a fait une annonce importante. On était vraiment contents, mais on apprend que les actes de formalisation n'ont pas été faits et que, par contre, le service des impôts et des domaines n'est pas dans l'optique de recouvrir cette dette-là. D'abord, cette première réaction, comment est-ce que vous avez vu, Mbirmou ? C'est-à-dire qu'il y a une amnestie. Il y a une amnestie qui a été fait à la presse. Non, non, c'est la seule. C'est la seule. C'est-à-dire qu'il y a une amnestie qui a été fait en 2007. En 2007. Voilà. Le président Basit Dioma Efei, quand je suis venu, je pense qu'on lui avait posé cette question sur l'amnestie. Il a expliqué qu'il n'était pas d'accord avec l'amnestie quand il y a une amnestie. parce qu'il y a une amnestie qui a été entreprise. Parce que là, ce n'est pas la presse seulement comme service public à l'information, ce sont des entreprises. Il y a une amnestie qui a été fait à l'impôt, le président Basit Dioma Efei... Non, il y a une amnestie qui a été fait à l'impôt. Il y a une amnestie qui a été fait à l'impôt. Il y a une amnestie qui a été fait à l'impôt. D'un impôt dû. D'un impôt dû. Il y a une amnestie qui a été fait à l'impôt. À partir de là, il y a un payé ou une dette fiscale. Tout est l'essentiel. Le fait est que non. Maintenant, il ne faut pas faire un mode à chaque fois que la presse a des difficultés, le lien ne peut pas utiliser. Est-ce qu'on ne devrait pas réfléchir à un nouveau modèle économique ? Et je pense que c'est ce que nous avons. Je pense que la presse a une ressource suffisante parce qu'il y a l'air là, il y a un chef d'emprise, que le modèle en cours, si on le continue, peut-être que dans cinq ans, il n'y aura plus de presse. Le modèle doit être réformé. Non, mais ce n'est pas réformé. Refondé. Avec de nouvelles bases. Donc, je pense qu'il y a d'accord. Même si on le dit à l'amnestie, dans cinq ans, si on laisse le même modèle, je ne dis pas l'amnestie, mais vous allez... Parce que ce qui est à l'entretenir la presse, le cadre de la presse, ce qui est à l'amnestie, ce n'est pas une cohérence. Moi, je pense qu'on a pris la presse dans son ensemble. Mais tout le monde a beaucoup insisté sur les reporters. Avec les contrats précaires, ce qui est à l'amnestie, ce qui est dans le secteur. C'est ce que nous avons dit dans le secteur. C'est le secteur. Je pense qu'il y a un nouveau modèle. Le nouveau modèle, ça passe par des réformes en profondeur, avec les acteurs de la presse. Si je pense qu'il y a un pouvoir médiatique, pour nous, indépendants, il faut deux choses. Nous, indépendants du pouvoir économique, nous, indépendants des acteurs politiques et des subventions plus ou moins déguisées. Nous ne nous faisons pas. Il n'y a pas de subventions déguisées. À soir, il n'y a pas de subventions déguisées. Du matin au soir, ils ne font que la promotion d'un homme politique. Mais, moi, je parle de médias sérieux. Il n'y a pas de subventions déguisées. L'essentiel. Dans le secteur, il n'y a pas de subventions déguisées. Oui, mais, dès que nous avons un problème, sincèrement, c'est un problème très, très important, parce qu'il ne peut y avoir de démocratie sans une presse libre et indépendante. Il ne peut y avoir de presse libre et indépendante sans avoir de moyens financiers de leur politique. C'est-à-dire que, indépendamment des pressions, les gouvernements peuvent exercer cette union. Je pense que c'est ce modèle-là. L'amnissie n'est pas une solution. Mais, en attendant, ce qui est ce que j'ai dit, c'est qu'il y a beaucoup d'études, beaucoup de documents, qui ont été pour reformer, refonder le système économique, pour des entreprises de presse viables, l'État, et nous avons des membres même, nous avons des membres en contact avec les médias. Il faut le tarder. Il y a eu une réflexion sur l'organisation de l'assiette publicitaire. Nous avons dit, comme RTS, de bénéficier de subventions, les médias publics, nous avons eu une réflexion, à partir d'une certaine heure, dont nous avons capté la publicité. Mais, puisque, souvent, nous avons dit, les médias publics, ce sont des politiques arrimées au pouvoir, nous avons eu une réflexion. C'est-à-dire, la solution est, nous sommes d'accord, nous n'avons pas, nous n'avons pas, mais nous avons eu une volonté de gouvernement pour matérialiser. Mais, en attendant cela, le président de la Pôle Makissal, avec ses collaborateurs, il faut que nous avons eu une situation, il faut que nous avons eu une dette fiscale. La parole présidentielle publique, quand même, nous avons eu une dette. Nous avons eu une dette. Nous avons eu une inaugure les tours de la RTS. Dans son discours, il dit qu'il a subi la pression de Racineba, il a signé le décret le matin. L'État est une continuité. Pourquoi le président Basséru Diomaï ne veut pas continuer la matérialisation de cette promesse-là ? Pourquoi vous voulez y revenir ? Non. Est-ce que vous avez entendu le ministre communiqué ? L'essentiel, le fait est que le président de la République ne signait pas le décret. Donc, il n'y a pas eu le décret. Donc, il faut avoir continuité et il fait que l'acte, il a matérialisé. L'acte n'est pas. Je ne veux pas polémiquer sur pourquoi je défends cette amnestie. Nous pouvons épiloguer sur beaucoup de choses. D'ailleurs, peut-être, il y avait des rallents politiciens, etc. Ce n'est pas possible. Parce que l'affaire est trop sérieuse pour que nous nous évoquions sur cet aspect-là. Nous allons dire qu'il y a beaucoup de choses. Encore une fois... Mais pourquoi le régime actuel doit poursuivre la matérialisation de cet effacement de la dette? Le régime actuel doit poursuivre la matérialisation de l'affaire. Il y a des promesses que je n'ai pas. Les promesses que je n'ai pas. Je dis que je n'ai pas dit que le régime actuel dernier qui est au mandat. Pourquoi je n'ai pas de l'affaire en 2023 ? Pourquoi je n'ai pas de 2024 à quelques mois de l'élection? Non. Non, je vais vous expliquer. Non, je ne vais pas tout faire. Pourquoi le régime actuel veut revenir sur cela au risque d'affaiblir un secteur important ? Non. Ce n'est pas de faire affaiblir le secteur. Encore une fois, ce n'est pas que toutes les entreprises en difficulté qui sont recruter au Sénégal qui sont en tête. Si ils se sont en tête, tu vas me dire la différence entre vous et beaucoup d'industries. Beaucoup de PMI qui sont en tête. Est-ce qu'il y a des entreprises minières ? Le débat s'est posé. Et d'ailleurs, le nouveau régime en place doit attaquer à la question de bénéficier de bonus fiscaux. Et c'est normal. Ils font du profit. Ils investissent beaucoup, mais ils font du profit. Pourquoi est-ce qu'il y a la différence entre nous et les autres entreprises ? En ce moment, on a eu une campagne électorale en 2019. On a eu un franc. Quand on a eu une campagne en 2024, on a eu un peu accompagné avec les pommes qui ont invité à nous pour débourser un franc. Comment ça ? Débourser un franc. Il y a une tarification ? Non, non, non. Non. nous avons 10 francs. On a eu un franc. Nous avons 10 francs. Parce que, le Sénégal, nous sommes quelque part des délégataires de services publics. on a le droit et l'obligation d'informer les citoyens. pour couvrir ces campagnes-là, au lieu que nous, nous avons gagné de l'argent, nous avons gagné 30 millions, investir, on a eu un matériel, on a eu des caméras, on a eu un banc de montage, on a eu un équipier de l'argent, et on a eu un réforme, on a eu un plateau, on a eu un défarbe. Voilà la différence. Nous, on sort de l'argent, on investit pour informer les Sénégalais et il n'y a pas toujours un retour d'investissement. C'est ça la différence. Est-ce que... entre une entreprise de presse et une entreprise dans l'agroalimentaire, dans la téléphonie ou dans le domaine minier ? Le cœur du métier, c'est l'information. C'est l'information. Je pense que je peux bâtir un projet média, Khamagani, pour couvrir des événements. Campagne électorale, on n'aurait plus. Non, dans d'autres pays, la campagne, dans d'autres pays, quand vous n'avez pas les moyens, vous n'avez pas accès aux médias. Les producteurs d'informations, nous avons présenté, nous produisons l'information. C'est-à-dire, c'est le modèle économique qui est basé. Non. Non, mais sérieusement, je parle là, sérieusement, basé, on ne peut justifier le fait que, par exemple, amnistie fiscale parce qu'ils ont accompagné les hommes politiques. Mais quoi ? Non, 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 je n'ai jamais dit ça. J'essaie de comprendre alors. Je n'ai jamais dit ça. Qu'est-ce que la différence entre l'entreprise de presse ? Non, je ne sais pas la différence entre les presse et les entreprises et les entreprises. Mais j'essaie d'expliquer que le fondement de cette amnistie fiscale-là. Boudet, le président Makissal, d'Alen Kobal, nous avons déjà l'état de continuité. Nous avons accepté le service des impôts et nous avons présenté la facture parce que continuité c'est quelque chose qui n'est pas dans l'ordonnancement juridique. C'est un décret qui n'existe pas. Parole présidentielle, le conseil constitutionnel n'est pas pas réalisé par un acte à mon valeur. A partir d'une simple promesse faite par le président, il y a une question qui est à dire pourquoi tu as créé une patate chaude pour respecter votre part.